Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais adresser mes félicitations les plus chaleureuses à tous les insoumis, les insoumises qui sont élus depuis dimanche dernier. Vous saviez que nous étions présents dans près de 200 communes au second tour des élections municipales et nous l'avons emporté dans 37 d'entre elles, dans le cadre de coalitions locales municipales, bien souvent initiées dès le premier tour par les équipes insoumises et sans eux, sans leur action, donc sans les processus d'implication citoyenne qu'ils ont cherché à favoriser, bien des victoires auraient été impossibles. Bravo à elles et à eux donc. Mais je voudrais m'arrêter sur la leçon essentielle de ce scrutin, c'est cette vague abstentionniste qui a déferlé sur le pays ce dimanche. 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. C'est une grève civique d'un niveau historique. On n'a jamais aussi peu voté à une élection municipale dans l'histoire de la Vème République. D'ailleurs, quand on compare ce niveau de mobilisation à celui de toutes les élections législatives depuis 1958, il est là encore plus faible. Cette abstention est donc très forte et elle a aussi une dimension censitaire puisque les employés se sont abstenus à 65%, les ouvriers à près de 70% et qu'on voit bien que dans les bureaux de vote des quartiers populaires, la participation est très faible, en tout cas elle est plus faible que celle des bureaux de vote des centres-villes. Alors c'est sans doute ça l'expression d'un franchissement de seuil dans la crise démocratique de la Vème République. Et d'abord, il faut le prendre en compte pour se départir de toute volonté d'analyse à l'ancienne de ses résultats. Et puis il faut chercher à comprendre cette abstention pour en tirer un certain nombre de leçons politiques. Non, cette abstention ne s'explique pas uniquement par les effets de la crise du coronavirus. Elle s'inscrit dans une tendance longue où l'on voit à chaque rendez-vous électoral, à chaque nouveau rendez-vous électoral, un niveau de l'abstention croître. Et c'est à présent le niveau communal qui est contaminé par l'effet de distance que la Vème République introduit entre les citoyens, les citoyennes et leurs institutions. Ces communes, elles ont progressivement été vidées de leur pouvoir. On a vu leurs compétences être transférées aux intercommunalités. On a vu une austérité réduire les marges de manœuvre communale, si bien qu'aujourd'hui, bon nombre de Français et de Français se demandent pourquoi aller voter, puisque finalement, les instruments qui permettent d'agir sur le quotidien, qui permettent d'exercer un pouvoir réel, sont à ce point diminués. Alors vous savez qu'à la France insoumise, nous faisons ce constat depuis l'élection présidentielle, que dans notre programme L'Avenir en commun, nous proposons de convoquer une assemblée constituante pour passer à la VIème République, pour rediscuter et rebattre les règles du jeu démocratique et permettre enfin au plus grand nombre de se réapproprier ces institutions et de s'impliquer dans la vie publique, dans la vie démocratique de notre pays.